Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusader Kings 3, toujours avec la saga des conquérants et toujours avec Usus, salut à toi ! Salut ! Et donc on se retrouvait dans un monde européen qui s'enfonce un peu plus dans la domination de la Mercier et de l'Osphalen, alors sauf quand il y a des guerres de religion, là c'est encore un peu compliqué. Oui mais on va s'arranger pour que la prochaine fois qu'il y a une grosse guerre de religion, il n'y a plus beaucoup de catholiques pour s'opposer à nous, c'est tout. C'est ça. Une fois que ça c'est fait. Bon, en sachant qu'il y a toujours l'Empire Byzantin qui est énorme, jusqu'à quand je ne sais pas, parce qu'il va bien finir par éclater, je pense à un moment quand même. Mais il a déjà un peu éclaté, si tu regardes à Croatie, à un moment il a perdu ça. Igor aussi il éclate, donc tant qu'il reste dans son coin, bon bah toi l'Empire Arabe. Ouais c'est ça, il y a l'Empire Arabe aussi, qui est d'ailleurs encore même plus puissant j'ai l'impression. Au niveau de troupes en tout cas. Pour le moment l'Empire Arabe est devenu plus puissant, mais bon c'est la même chose, l'Empire Arabe il monte, il descend. Ah tiens, ils sont en guerre l'un contre l'autre ? Est-ce que c'est le Byzantin qui est en guerre ? Ouais, le Byzantin contre l'Empire Arabe. Ah c'est une guerre sainte, d'accord. Guerre sainte pour Sphax. Checate de Sphax, c'est où ça ? Je ne sais pas où c'est. Oula oui, c'est vraiment pour un petit truc. C'est un petit comté au-dessus de ton territoire qu'il y a vers l'Egypte. Oula, ah oui, mais oui, je suis con, en plus c'est Al-Abda c'est ça ? C'est le sultanat Mouamaride, et c'est le truc qui a une petite île, qui a une petite île dans la mer là, juste au-dessus de toi, il y a une petite île, c'est bleu. Voilà, mais ça appartient, c'est ça. Ah oui, bah oui, c'est très très con, effectivement. Voilà, bon, ma foi, pourquoi pas ? Ah oui, et Gabès, il est quoi alors ? Celui qui attaque est catholique et il est allié au Byzantin, c'est ça ? Ou alors il est catholique et il a appelé les Byzantins, c'est bizarre. Mais qu'ils se tapent l'un sur l'autre, ça ne va pas nous déranger. C'est ça, c'est ça. Pendant qu'ils se tapent l'un sur l'autre, ils ne se tapent pas sur nous, donc... Exactement, exactement. En fait, c'est deux vieux comptes qui s'affrontent, mais chacun a appelé un allié de poids de la religion qu'il a, quoi. Il y en a, il a appelé le Byzantin, l'autre, il a dit « Ok, bah moi j'appelle l'Empire Arabe ». Et les mecs, ils sont rentrés en guerre pour ça, quoi, pour un vieux comté. L'Empire Arabe, il a des troupes, mais regarde cette une, quoi. Moins 900 avec moins 20 par mois. Oh putain, oui, alors lui, il est baissé la banque route, là. Byzantin n'est pas mieux, en fait. Byzantin, il a moins 640 avec moins 11. Ah la vache. Les comtés, ils sont bien, ça va. Les deux comtés, ils n'ont pas beaucoup de troupes, surtout Gabès. Il n'a rien, mais l'argent, ça va. Voilà, voilà où on en est, et du coup, de notre côté, la Merci. Il y a l'Italie aussi qui est belle. Oui, oui, aussi magnifique. Elle est encore implosée. Nice est indépendant, donc si tu veux, ah non, il n'y a plus moyen de piller. J'allais dire si tu veux piller, mais c'est déjà fait. Ah mais il y a la Corse, la Corse est indépendante aussi. Oui, et la Corse est en guerre contre moi. Ah oui, d'accord. La capitale, c'est Bastia et tout. Ouh là là. Ah ouais. Ils n'ont pas encore un réaction, ils n'ont pas toute la Corse. Mais bon, ils sont au manger, ils ont pris de la Sardaigne. C'est ça. Et toi, tu es en conquête pour le duché de Béja contre le roi de l'Asturie. C'est ça. Je me suis dit que c'est son plus gros duché. Donc autant le faire disparaître. Je récupère Lisbonne, je récupère les autres trucs. Ah oui, et du coup, tu as en allié mon demi-frère qui t'a rejoint avec 4 troupes, 4 champions. C'est ça. Ah la misère. C'est parce qu'il s'est déjà fait poutrer, c'est tout. Il est arrivé avec 400 troupes et il s'est fait poutrer par les 6000 Asturiens. S'il y a des comptes qui veulent le renverser, c'est le moment. Parce que là, c'est le moment pour eux. Pauvre duc. Oh et bien voilà, écoutez du coup, on va se remettre en lecture et repartir après ce blabla d'intro bien trop long. Alors, à mon niveau, il faut que je gagne du prestige pour des points de prestige et il faut que je devienne rayonnant. Donc on va créer tout de suite deux titres. On va perdre un peu de sous mais c'est pas grave. Voilà. Et on peut créer le duché de Baselorène. Voilà. Donc on a bien progressé vers le rayonnant. Le roi d'Estonie qui veut m'offrir une concubine. C'est le cas où on prend. On prend, on prend. Elle est suédoise, on prend. Alors du coup, pour eux là, le comte machin chose là, hop, toi tu deviens roi de Baselorène. Touc. Et elle, elle est... Ah oui, mais c'est pas normal. Mais tant pis. Elle est où ? Bon bah voilà. J'avais fini par recruter l'ordre. Non, je n'ai même pas les yants. Ok. Ah si, si je les ai. C'est ce que je peux dire. J'ai fini par recruter les vikings, ils sont très utiles. Hop. Ah bah oui, tu m'étonnes. On verra ça plus tard. Mais voilà, là on a notre duc de Baselorène. Ah oui, d'accord. Merde, j'ai fait une connerie. J'aurais pas dû le nommer. Ils s'en débrouilleront. Plus de maîtresse pion. Ok. Bah maintenant, j'en ai rien. Ouais, Musaïd, il est sur... Oh oui, c'est ça. Il est sur Séville et sur... Bon bah on va re-récupérer. Il y a une ville, elle arrête pas de retomber dans les mains du Musaïd. Chaque fois que je la prends, il la re-récupère. Truc relou. Oui, mais après ça va. C'est plus... Il est hyper puissant, tu vois. C'est un descendant des grands sultans de la péninsule. Il est plutôt rigolo à voir, quoi, maintenant. Donc il a deux provinces. Ça arrive, effectivement. Et bah lui, il va devenir... Compte de ça. De ça. Ah. Parfait. Du coup, il m'aime bien. Tu m'étonnes. Voilà. Le bûcher de Bohème existe. Alors après, c'est le bordel. Parce que... Bah tiens, clairement, lui. J'ai rien à faire avec lui. On va lui transférer un vassal. C'est un vassal. Voilà. Ça, c'est bon. Bon, on rechange de maître espion. Ok. Et bah, ça sera pour toi, du coup. Et toi, bah, j'aimerais que tu surveilles lui, là. J'aimerais vraiment lui enlever son titre de duc à lui, puisqu'il a beaucoup trop de territoire. En dehors de son duché. Ça, c'est chiant, des fois. Les mecs, ils sont de partout. C'est ça. J'en ai aussi quelques-uns qui ont profité, qui ont grossi. Genre, c'est vie qui dépasse sur le Maroc. Ah oui, merde. Mais c'est bien. Ils ont pris Ceuta. Donc, ça va. Ouais. Puis ça, tu as Barcelone, qui est un peu milieu. Et puis, tu as un autre comme ça. Bada Rose aussi, qui est immense. Tiens, toi, je peux te donner ton titre, non ? Non, je ne peux pas te donner. C'est une connerie, mais c'est pas grave. Ok. Alors, à côté de ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Écrire ses pensées, rechercher un médecin, non ? Un banquier. Alors, c'est bien, ça coûte de l'or, mais on va le faire quand même. Allez. Ne perdez pas de stress, parce que vous êtes timides. On va faire un petit banquier. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais adopter un régime à quoi tu as. Non, je n'ai pas envie. Je sais que je vais reperdre l'Empire de Mercy. Pas l'Empire, le Royaume de Mercy. Mais je préfère ne pas passer en électif sur l'Empire. C'est un peu plus galère. Surtout, de toute façon, ce ne sera pas le même qui sera élu. Il y a peu de chances que ce soit le même qui reçoive le Royaume et l'Empire. Donc après, j'aurai ma capitale à Rouen. Bah oui. Des frères me rendent ça un arc. C'est un gros là, hein ? Pas mal, ça. Alors. Révolte paysanne. C'est la Pomeranie qui est en Révolte paysanne. Bah oui, bien évidemment. Toi aussi, tu as des Révolte paysanne ? J'en ai qui sont en... J'en ai pas qui sont en cours, en tout cas. Ah non, non, c'est un autre... En fait, tu as deux vassos qui ont des Révolte paysanne. Celui de Pomeranie, ça va. Elle est plutôt imposante. Elle va réussir à prendre une ville, hein. Mais ils ont 99 trous. Par contre, à la côté, là, l'UBS, elle est un peu plus en jeu. Bon, bah ma femme est morte en mettant au monde mon enfant. Et du coup, les deux sont mortes. Ah. Eh bien, tant pis. J'en ai pas une adulte pour te marier ? Non, je n'ai que des enfants. Donc je peux... À moins que tu veuilles te marier avec une enfant de 10 ans. Bah... Après, si ça nous permet de faire une relation, j'ai envie de te dire que... Voilà, mais... Hop. Avec toi. Bon, il y aura... Oui, ce sont tes enfants. Il n'y a pas de risque de consanguinité, donc... Ah non, mais pas elle. Non, elle est affreuse, je ne peux pas. Ah, c'était la plus vieille. Je peux te passer, trouver une plus jeune. Ah, je dois... Ouais, mais... Celle qui a 6 ans, fait les bossus. C'est quoi ta lignée, là ? Sérieux ? Bah, c'est pour créer un cirque des monstruosites, tu sais. Ah ouais, ouais, non mais... Ouais, tu sais quoi ? Non, non, je vais prendre celle qui est moche pour le fun. Tu sais, les alliances, on choisissait pas toujours. Ouais, et t'auras peut-être des enfants moches, qui sait. Non, puis j'ai... Ils ne seront pas tes héritiers, donc tu t'en fous. Ouais, non mais... C'est ça, et en plus de ça, bon, j'ai eu des concubines, donc je... Voilà, hein ? On va prendre. Voilà, pour l'alliance entre nos familles, il faut faire des sacrifices. Ouais. Oh tiens, Abbasid. Oh, les Abbasid. D'accord, en fait, les Abbasid, ils ont décidé de déménager de l'Empire arabe jusqu'au Maroc. Ah. Regarde, au Maroc, ils ont changé la dynastie. Maintenant, c'est une dynastie Abbasid qui est sur le trône. Eh bah, tant pis pour eux. Tant mieux, je sais pas. Ils renaissent en soi. Ouais, c'est ça, plus tant mieux, parce qu'ils renaissent de leur cendre. Vu qu'ils avaient perdu leur empire. Enfin, tant pis, parce qu'ils vont se retrouver voisins, et donc, je vais pouvoir taper de l'Avbasid sans avoir trop de... Ici. Qui sait, on va peut-être revoir Renette de l'Homme et Ayad quelque part. C'est vrai. Toir. Ah, nickel. Ici, c'est quoi ? C'est quoi ? Les Butrosides. D'accord. L'Empire arabe est Butrosides. Et ils ne sont plus en guerre contre les... Ok. Ah, ça, par contre. C'est juste des guerres entre vassaux. Maintenant, il n'y a plus de guerres entre l'Empire arabe et l'Empire byzantin. Ça, c'est fini comment, d'ailleurs ? Bah, probablement une paix blanche. C'est triste. Il y avait du potentiel. Bah oui. Donc, je vous en ai désormais votre héritier. Je vous en ai désormais votre héritier. Allez, il faut que je vote pour mon fils. Du coup, c'est toi. Voilà, ça y est. D'accord. Faut. C'est parti. On va viser le prestige, il nous faut tout ce qui est possible en matière de prestige. Bon. Est-ce que ce ne serait pas le moment de faire une petite guerre, tiens ? Non plus. Alors, il est allié à qui ? La petite Pologne, ouais. Alors, la petite Pologne, si tu déclares la guerre à un mec qui a en allié un de tes ducs, est-ce que le duc peut rejoindre la guerre contre toi ? Normalement, non. C'est ce que je dirais aussi. Il est dans... et il doit te jurer plus... normalement, tu vois, il est plus censé te jurer vassalité à toi plutôt que vassalité à l'autre. Tu vois, c'est ton vassal, donc il est censé t'obéir. Et même quand il ne t'aime pas, normalement, il reste dans ton camp. Donc, ce n'est pas le duc en question ou tes vassos qui déclarent une guerre d'indépendance ou de rébellion ou un truc comme ça. Normalement, quand tu déclares des guerres, ils ne sont pas censés venir chez l'autre. C'est ce que je pense aussi. C'est ce que j'ai envie de penser, en tout cas. Et après, il a Nisa. C'est où ça, Nisa ? Nisa, c'est aussi ton vassal. Ok, en fait, la cuja vie, elle n'a aucun allié. Ouais, après, moi, quand je vais déclarer la guerre, ça me dit qu'il a deux alliés. Mais peut-être que derrière... Oui, il ne peut pas les appeler. Mais bon, après, ça me coûte... Ouais, après, ça me coûte de la renommée, de faire la guerre. Et en plus, ça ne m'intéresse pas, parce que comme je ne suis pas rayonnant, je ne peux pas envahir son royaume. Et en fait, les quatre titres de duc qu'il a, en fait, je ne peux pas prendre tout, parce qu'en fait, il a un morceau dans chaque duché. Donc, un duché fait un comté. Quelle belle idée. Ok, ouais, voilà. Aucun putain d'intérêt. Oh, la vengeance d'un parent. Attends deux secondes. Vas-y, vas-y, vas-y. Lorsque j'ai appris la mort de mon fils, des mains de Ghostal, ce malautruc loitré, j'ai juré de me venger. Je suis un homme de parole. Après tout ce temps, il est enfin, merci. Je vais lui arracher les côtes et faire des ailes de sang. Cet homme est votre Odin. Ou alors, j'ai d'autres projets pour lui. Alors, ça, ça me fait quoi ? 28 de routabilité, 150 de prestige. Et l'autre, ça me donne de la piété. Bon. On va faire le plus marrant. Bah, bien sûr. Boum, avec le 200. Euh, et pourquoi d'un coup, moi, je me retrouve en guerre ? Euh, attends. Il est... Il est en guerre. J'ai hérité d'un truc ou quoi ? Il se défend contre le chef, hein, dans la guerre sociale pour la pose d'un anonyme. Mais ouais, pourquoi d'un coup... Ou alors, c'est parce qu'il a déclaré la guerre et que c'est une défense. Donc, c'est à toi qu'il a fini par... Je sais pas. Mais t'as pas eu de message comme quoi il a déclaré la guerre. Non. Ou alors, les viewers le diront et je l'ai pas vu. Mais je... Non. Je les connais, les messages, en général. Là, je comprends pas. Ouais, c'est... Bon, on va le défoncer. Ça va pas être... Ah ouais, non, mais ça, pour le défoncer... Facile. C'est contre... C'est même pas la QG à vie, tu vois. C'est... Jouais bus. Ouais, ouais, non, mais... Oui, en plus, il sent que je déclenche la guerre. Donc, ça me va, mais juste, je l'ai pas vu arriver. Mais allons-y, allons-y gaiement. Avec plaisir. Il faut juste récupérer la province. Il a 2000 troupes, donc ça va aller. Ouais, non, ça va le faire. Ah, c'est bon. Je suis plus stressé. Je suis perdu 150 de stress. Ok. Ou non, j'ai... Enfin, j'ai perdu tout le stress que j'avais. Donc, euh... Et j'ai gagné un peu de prestige. J'ai éduqué un enfant. Ma fille. Les enfants ont besoin de tuteurs. Ah, ben, re... Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. vous allez probablement me perdre ah oui quand même parce qu'ils sont en forêt je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis censé perdre la guerre tiens parce qu'il a la province qui le demande je suppose non non mais je veux dire la bataille pardon ils me disent on a 5400 contre 3200 et apparemment apparemment j'aurai des troubles de mauvaise qualité qualité faible t'as ouais bizarre oh je peux pas rançonner le roi ah c'est con bon bah fin de la guerre combien de troupes à dessus ah fuck il est allié aux abbassides on a des troupes de merde comme ça là on a pas de piqué on a ouais d'accord conquête de comté je récupère ce comté ah tiens raza kid a encore perdu des terres merci les vassaux ah bah c'est barcelone bien évidemment que c'est barcelone je voulais je voulais séparer mon armée en deux tu sais laisser une armée pour faire le siège et euh j'ai mis installé les assiégeants et donc du coup je vais pour me barrer et je regarde et en fait ils ont laissé trois troupes pas 300 hein 3 genre il y a trois hommes qui restent pour prendre le truc j'imagine les trois mecs avec leur hache et non ils doivent faire de l'effet c'est peut-être les plus musculés de la bande ah là je viens de recommencer une deuxième fois il y en a plus besoin que deux maintenant à la fin il y en aura un quoi n'importe quoi là je déclare la guerre à celui qui est encore récupéré c'est donc le fameux qui a revolé ma province que j'ai récupéré de l'if quoi ça va pas être trop dur normalement on a atteint du stress on peut faire reclus, ivrogne ah bah le reclus une fois de plus chier alors je suis en ce trait là oh tiens zabs ils vont perdre euh what ah non ils sont attaque le roi Eudes de défense orientale dans la guerre de tyranies ah c'est Anjou qui est en guerre tu fais n'importe quoi du coup qui m'appelle alors je suis en guerre oula la Norvège a grandi ah je suis en guerre là-bas ça devrait le faire 9 mois et 7 mois ah tiens la capitale d'Italie est à Ajaccio maintenant ah ils ont encore perdu d'être gêne et indépendant quel bordel désolé pour toi et en même temps regarde les troupes qui leur reste au carolingien cotter il reste 230 troupes ils ont moins 1600 d'or ah oui bah non mais voilà ça va et ils ont quoi ils sont en disgrâce niveau du prestige et ils sont ils sont dévoués mais ils sont en perte de piété ils sont en moins 550 ouais bah des situations géniales vous voyez des enfants la décadence c'est ça parce qu'après il va perdre d'autres vassaux est ce qu'il est encore en guerre non il n'est plus en guerre sur que piz va vouloir le piz qui n'est pas à piz qui est en provence c'est connu bien sûr le fameux piz en provence et qui est un prisonnier le duc de piz qui est en provence et qui est plus non franchement là bas va falloir remettre de l'ordre alors il ya une bataille je suis sur un lieu avec jeu il ya une bataille entre l'ennemi de ma guerre et des pillards sur mon territoire les 200 en train de se faire la guerre et là on est là les 4000 troupes on attend le vainqueur et on va lui tomber dessus je vois ça parce que c'est juste à côté tu vois juste dans un côté il y a une guerre et le jeu dans cette guerre donc je vois ce qui se passe ah bah oui c'est une guerre dans laquelle à un moment tu iras t'affronter à eux que je te laisserai passer je ne viendrai pas en guerre bah oui mais là j'observe je sais même pas comment je les ai eu en alliés pour te dire un truc lequel le duché de thuringe c'est un rezo aussi indépendant on va le faire on n'a pas le choix voilà le mec je l'emprisonne et comme j'ai rien contre lui il me paye sans d'or et hop il ressort choisir un tuteur c'est moi usurper b1 déclarer des guerres appeler des membres de l'nestiais appeler des alliés défier un niveau judiciaire et il m'en veut même pas parfait il a payé son crime bah c'est une très bonne chose pas de trancune chacun fait ce qu'il avait à faire voilà c'est exactement ça le mec il paye les puissants peuvent sortir plus facilement tout va bien le monde est respecté c'est ça quand t'as de l'argent quand t'as de l'argent tu t'en sors ahahahahah c'est exactement ça bon on va faire une prise mais vu que je vais avoir 100% de leur territoire là je devrais avoir 100% de guerre ou pas ah d'accord il lui en manque un mais c'est le mien donc c'est ma capitale ah oui d'accord ah bah il s'est bien mis lui il a bien profité défiguré c'est ça je me le met dans la poche il a une grosse puissance de vote et il vote pas pour mon fils alors bah seigneur lee je détiens un duché de jure au moins 25 et bah ouais mais c'est mon duché quoi mec c'est mignon mais euh on va victoire hop ok les exigences ainsi soit-il ah merde je peux pas disperser les troupes euh ça le duc de séville c'est toi duc ? non toi t'es le comte j'ai rejoint la guerre euh du duc non merde contre l'écosse ah mais non je voulais pas faire ça merde j'ai dû appuyer s'il te faire gaffe ah bon bah on est en guerre l'un contre l'autre bah moi je n'y vais pas c'est l'heure guerre bah moi non plus je vais t'avouer que ça m'intéresse pas moi je vais venir à côté de chez toi peut-être bah je venais de faire une alliance entre lui et euh avec lui en fait mais je me suis dit à un moment je sais pas si c'est un bon plan parce que je sens que l'écosse à un moment bah voilà hop je vais envoyer des troupes près de chez toi ne t'inquiète pas je ne viens pas t'attaquer oui c'est vrai du coup faut qu'on fasse gaffe j'envoie 4000 troupes donc tu vois c'est pas non plus euh non non mais bon euh non mais tu viens de le dire parce que j'aurais pu te tomber dessus même sans faire gaffe tu vois ça serait dommage quoi moi je vais à Khalidz parce que Khalidz il a pas l'air de se débrouiller ouais ah mais on a vitesse 1 oui d'accord j'avais pas vu donc alors ouais non on obtient réflexion sur les livres pendant 5 ans on est en érudition ou on perd du stress ça va l'Ecosse devrait s'en sortir toute seule je suis désolé pour le connect ouais bah c'est la vie il y a quand même 10 000 écossais qui débarquent ah bah oui voilà alors ensuite oh je vais pouvoir continuer mes guerres dans le coin le Razakide il est à nouveau attaquable ou alors je peux attaquer l'Abbasside et prendre un gros territoire aussi genre Fes ou alors l'autre Mélila et Tangier voilà 100% de score de guerre et on est passé rayonnant ça y est ah nickel manque juste de l'or maintenant faudra attendre la fin de la guerre et je pourrais s'en rester on a vu quand on est en guerre je peux pas t'aider bah oui la réforme de New Poloist attend on va mettre pause ouais effectivement c'est quoi ça c'est les euh foitanistes foitanistes ouais c'est une foie païenne tu m'étonnes oula oui ils sont tout à droite oula oui ils sont loin eux ah oui c'est les euh j'allais dire les tibétains mais c'est pas vraiment ça c'est les sud tibétains ouais c'est ça ça doit être les sud du tibétain bah tant mieux pour eux bah oui oui ça bon après leur religion elle a pas l'air pas l'air majoritaire quand on regarde non non carrément pas même ouais c'est pas fou bon bah ils sont hostiles on va devoir aller les taper si on devait taper sur tous les gens hostiles mon pauvre bah c'est toute la carte tout le monde est hostiles oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est mes troupes elles hop je remets les cures tiens les troupes ont débarqué ah non elles ont pas encore débarqué je range mes armées moi de toute façon franchement ça se passe bien les petites guerres ah tiens le byzantin a regrossi en Italie ah oui alors attends il a rebouffé la Croatie en gros j'avais mis pause parce que j'ai vu qu'on a débloqué les prérogatives royales je crois ah oui c'est ça oui ah intéressant ça autorité couronne élevée absolue bien on va pouvoir passer ça euh alors il s'est mis dessus automatiquement j'ai pas choisi vitesse navale 25% ça peut être intéressant en plus il est elle est bien avancée elle est bien avancée ouais je vais la laisser moi je pense la laisser c'est plutôt intéressant ouais ouais ça me va très très bien ce que tu dis tu sais qu'on a toujours pas découvert les mottes ça finira par arriver un jour et c'est le dernier hein qui nous manque dans le tribal parce qu'après c'est chevalier de combat acier wood c'est l'éphant de guerre mais ça on n'y a pas droit ouais bah on ira droit le jour on ira en Inde je pense voilà parce que tu dois avoir une certaine quantité de province là-bas ouais là par exemple le Stamzer Gothum là il faut avoir attention hein il faut pas qu'avoir les comtés hein faut convertir 40% après de ces comtés là à ta foi à ta culture pardon ouais ils sont au moins pour une faction à l'indépendance ouais c'est pas mal Reconquista ça devrait euh développement des comtés de culture suédoise ça devrait être découverte dans 265 ans ouais c'est pas mal Reconquista on est fin de guerre faut qu'on soit présent en Asie du Sud c'est quoi c'est ça ? Inde ou Asie du Sud-Est Inde du Décan Moyen-Orient, Perse ou Afrique du Nord bah ça c'est... c'est pas impossible 48 provinces c'est pas pour tout de suite mais c'est pas impossible non c'est pas impossible vu que je m'étends en Afrique du Nord et voilà et maintenant lui il vote pour moi avec une grosse grosse force de vote ça c'est bien ça ouais lui c'est pas le même prix déjà mais on va l'influencer et lui il va soutenir les complots voilà ok bah let's go je vais pas regarder où on en est au niveau du temps mais on a encore un peu de temps en général quand on dit ça après on est long on est trop long mais bon voilà c'est pas grave après on en est au niveau du temps je vais intégrer un titre mon dieu il reste 0,2% ah bah ne fais pas l'empire tout de suite parce que moi j'avais fait ça j'avais fait intégrer le Clemson et au final il a jamais été intégré parce que j'ai fondé l'empire ah oui ce qui est pas grave vu que maintenant il fait partie si je regarde de l'empire il en fait pas partie de l'empire mais bon c'était pas un titre que je risque de perdre 50 jours et on finit ce siège hop ici tiens d'ailleurs en parlant on est sur CK3 j'ai vu ils sont en train de développer le mode A Game of Thrones oui j'en ai j'en ai entendu parler ouais effectivement aussi très vaguement et déjà sur CK2 il était cool même si il était buggé mais il était cool j'attends de voir ce que ça va donner franchement oh tu vas bien nous faire une série non quand ça va quand il sera sorti bien évidemment j'en doutais pas une seule seconde j'avais j'avais kiffé en faire une sur CK2 la dernière que j'ai faite j'en avais fait une avec des sauvageons et j'avais pris tout le nord ah énorme ouais t'avais une suite d'event une fois que tu passais le mur tu pouvais devenir roi du nord en fait et c'était hyper simple parce que bah t'avais des armées hyper badass tout ça donc ouais c'était super sympa il y avait aussi toute la partie où tu jouais Daenerys mais qui était trop buggé ah ouais c'était sympa mais c'était trop buggé en fait tu finissais souvent par mourir avant d'avoir atteint un Westeros donc ça diverge un peu de la série ah oui ou des livres parce que il me semble que Game of Thrones se base plus sur les livres que sur la série je pense ouais bah oui oui ça m'étonne pas parce que t'avais des events avec le l'autre roi Targaryen l'autre prétendant Targaryen qui débarque et qui pouvait soit soutenir soit dire non c'est moi la vraie héritière non franchement j'attends parce que la carte est super belle franchement la carte comme ça avec l'effet de je n'ai pas regardé mais je pense que elle doit être chouette t'as la ville de Port-Réal qui est bien bien représentée ils ont fait des armures pour chaque pour chaque famille franchement beau travail c'est cool alors ici bien sûr il sera bon bah voilà on a plus qu'à attendre encore un fils on a plus qu'à attendre de l'or à ne plus être en guerre et ne plus être en guerre ça devrait aller ils sont déjà à 28% vu que mes troupes sont en chemin je me dis autant accélérer le processus parce que c'est gentil mais le connect ne va pas gagner c'est triste mais le connect ne va pas gagner ah oui ça c'est il y a des grandes chances effectivement surtout que là ils sont en continu à se faire envahir donc alors je suis non combien de jours encore 10 jours et puis je vais les taper ok non mais venez pas m'aider c'est mignon dans ton quand il y a des petits blancs comme ça ton micro se décranche j'entends un oiseau chez toi ah ouais parce que la fenêtre est ouverte et qu'il y a des oiseaux dehors c'est pas grave c'est pas désagréable je pense que les gens pression le petit ça met de l'ambiance c'est ça ça comble les blancs mais c'est c'est de la nature c'est très bien un peu de douceur dans ce monde brut celui qu'on est en train de gérer le monde ah ouais carrément alors oh tiens musique très cool ils ont envie d'ambiancer tout le monde ouais c'est clair euh non j'ai pas on voit pas la liste de musique mais euh non 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 c'est vrai qu'on peut pas l'avoir comme avant ça manque il me semble que c'est dans euh Earth of Iron qu'il y a tu peux dérouler une liste je sais pas si dans Europa tu peux le faire aussi oui dans Europa tu peux passer de la tu peux mettre en pause tu peux passer à la suivante à la précédente voilà et tu vois le nom je sais que dans Europa tu peux avoir la liste ouais c'est ça c'est à peu près la même chose j'ai pas fait ici c'est vrai peut-être qu'ils le feront un jour oui hop un nouveau point je vais partir sur marche organisée ligne de succession je m'en fous et je m'en fous déjà ? allez 60% de victoire c'est fini capturez moi ce roi et enfin ce duc ah conversion culturelle rouen a été converti culturellement très bien euh je vais convertir quoi alors que je vais continuer continuer sur la péninsule voilà tch 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 Alarkos j'ai 6 une grenade je vais prendre celui-là vu que j'en fait pas mal ma meilleure amie est morte bah oui bah ça c'est des choses qui arrivent bah oui tout à fait ouais la guerre est quasiment finie c'est ça là on prend la capitale ça devrait enfin c'est moi qui la prend ah non ils m'ont envoyé des croupes on est 10 000 pour prendre la capitale du connect alors l'or manque bien aussi il te manque 200 pièces à peu près oui oui non ça avance 7 alors 7 voilà fin de la guerre nickel ça enfin il faut qu'il se décide de valider mais euh dans l'idée fin de la guerre c'est ça enfin le Jarl voilà dispersez tout ce qu'on peut faire c'est hop voilà ainsi tu vas pouvoir fonder l'empire ici c'est pour finir l'épisode je vais envoyer 200 pièces oh c'est beau on va mettre pause et ça y est on peut fonder l'empire merci Usu pour ce dernier petit coup de main bien appréciable allez réunir le pays et voilà boum boum regardons sur la carte l'empire voilà ton empire il est pas aussi beau que ce que t'as non non mais euh bah il est un peu moche à droite là mais bon euh voilà j'ai réuni les terres d'Osphalen, Poméranie et Bohème tous mes vassaux et gore sont rassemblés devant mon trône il est juste que je place moi même la couronne sur moi ouais c'est ça Osphalen en maître voilà et ben on va voir tout ça au prochain épisode comme tu dis c'était le parfait moment pour arrêter notre d'arrêter tout ça sur ce beau petit cette belle finition la première impératrice putain c'est ouais ouais ça va être incroyable c'est ouais 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 c'est ça va être c'est ce qu'on aime à CK3 aussi c'est ce qu'on aime justement qu'elle tombe enceinte ah ouais ouais j'ai envie de voir la tête des enfants ouais j'ai peur mais euh on prend on verra bien et ben écoutez on espère que l'épisode vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas pouce commentaire tout ce que vous voulez on prend et puis euh et puis ben on vous dit euh rendez-vous très 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 rapidement pour un prochain épisode je veux pas te demander le mot de la fin parce que si je te demande le mot de la fin je pense que tu vas dire gloire à l'empereur comme tu viens de le dire c'est ça ça fait un très beau mot de la fin ouais voilà donc euh je le prends et puis euh et puis voilà et ben on vous dit à très vite les gens merci beaucoup à plus